Opération Legossé-Marseille, zéro. Zéro. A une demi-heure de locomotion. On a eu l'atolle Chypre-Regatta à Toulon, où on réunit les plus grands moyens écoles du monde. Mise en place de comité avec des jeunes qui ne peuvent pas, des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. On fait un caractère générationnel, on crée une animation. Toulon, 19 huit mètres, zéro. Alors, quand on voit qu'on passe à côté de cette idée, je ne parle pas de Château-Ballon, de l'Opéra de Toulon, tout ce qu'on peut imaginer. Puisqu'on n'aura jamais d'Opéra-Rossé, peut-être, je ne sais pas, on ne va faire venir le baril à un bon moment. On n'aura jamais venir faire des navires écoles du Chili, parce que l'arrête, le tir en mousse, ça ne passait pas. Et puis avant de faire la capitale européenne, bon. Donc ça veut dire qu'à un nombre de coûts, on peut tout à fait valoriser sa population. Alors, il y a ceux qui jouent tout seuls, je suis allé trois fois, vous savez. Mais il y a ceux qui ne peuvent pas y aller tout seuls. Est-ce que la commune, sur le plan culturel, n'a pas un rôle à jouer pour 100, 200, 300 personnes ? Je ne sais pas, qui écouteraient encore rien, pas grand-chose. Alors, je suis sur l'anecdote parce que c'est trop bon. Nous allons souvent dans les Alpes, avec Annie, dans une petite commune de 440 habitants. Pas de tribouane, aussi grand que le nôtre. Six mois de neige, et il tombe, alors en téléphonie, il y a deux enfants, je vois qu'il tombe beaucoup de neige. Et il y a cinq employés communaux et deux véhicules. Il y a un conseiller qui fait quand même. Et à ce maire, qui était un ami, je lui ai dit, tu sais, l'année dernière, tu sais que tu pourrais envoyer des habitants de ta commune ou du canton à avoir ça. Et moi, c'est compliqué, c'est loin, c'est cher. Je lui ai dit, je ne sais pas, tu comptes des opérations et des associations. Ça, c'était au mois de mai ou au mois de juin. Et en décembre, il y en a envoyé une superbe affiche. Il a créé un bus de 55 personnes qui sont allées de Solonay, dans 04, passer une journée sur le port et sur la maison méditerranée, la vie à Méditerranée, et le Fort Saint-Gens, ce n'est pas là, pour un euro, parce qu'il faut payer un euro pour la responsabilité d'assurance. Donc, il y a 55 alpins de Solonay, dans 04, qui ont écouté nos conseils, qui sont allés passer une journée à Marseille. Est-ce que nous, ici, on ne pourrait pas créer des choses pour nos anciens, nos jeunes, pour faire quelque chose ? C'est des exemples qui me paraissent pas très importants à mettre en place, mais ça crée du bien, ça on anime. En fait, c'est une Marseille 2042, capitaleur à l'agriculture, je ne crois pas qu'on l'en rend compte. Voilà, c'était juste un exemple. Alors, l'urbanisme, c'est notre ami Patrice qui l'a interpellé Monique. De manière sympathique, Patrice, parce que quand tu veux être dur, moi je sais que... Ah, l'urbanisme. Une belle question pour Moussaie. À titre anecdotique, je vais toujours présenter à l'esprit la réflexion que vous avez faite l'avocat, qui, au Conseil municipal, avait introduit le vote sur le nouveau PLU. Il nous avait dit, sachez quand même que la Commune du Beaucet est une des rares, sinon la seule, à cette faite, ou faite, retoquée deux fois au Conseil d'État. Donc voilà qui situe le sujet. Et donc, Monique, qui va nous en parler un peu plus, entre guillemets, gentiment. Merci, Patrice. Et donc, une bonne nouvelle, c'est que nous ne souhaitons pas revenir sur le PLU. Nous avons eu beaucoup de mal à en avoir un, mais nous souhaitons, par contre, le faire vivre, bien évidemment, parce que le PLU n'est pas un document figé et ne doit pas l'être. Avant de voir les trois autres points, je voudrais rappeler les principes. On aime bien parler des principes. Et le principe d'équité en matière d'urbanisme est un principe extrêmement important, puisque nous souhaitons avoir un traitement égal du territoire communal, en particulier entre le village, le centre-ville, le tissu urbain et la campagne. Et ça, ça nous paraît extrêmement important. On ne peut pas consacrer toutes les ressources pour un espace et sacrifier l'autre. Et puis, bien entendu, il s'agit d'un domaine qui concerne particulièrement l'ensemble d'une population. Et donc, ici, plus qu'ailleurs, remettre le citoyen au cœur de la décision est un principe important. En particulier, on peut le faire, et nous, nous souhaitons le faire, dans le cadre de consultations, lorsqu'il s'agit de projets ou d'aménagement. L'urbanisme, c'est à la fois gérer l'existant et à la fois anticiper, ce qui a cruellement, on s'en est exprimé sur ce point en conseil municipal. L'anticipation est aussi importante, c'est un moyen de gouverner territoire. Et donc, il nous semble qu'en matière de logements particulièrement, c'est un problème qui est récurrent à l'ensemble des communes de l'Ouest Barrois. Il s'agit d'avoir une véritable politique du logement qui soit accessible à un plus grand nombre et en particulier à des actifs qui n'ont pas des salaires extrêmement élevés. Le problème des logements sociaux, bien entendu, est un problème à remettre sur le tapis. Et nous voyons, ce domaine-là est à traiter particulièrement dans le cadre des compétences de la communauté de communes de Sud-Saint-Augum, qui a déjà proposé un PLH, c'est-à-dire un plan local d'habitat. Donc ça, l'anticipation sur le logement, c'est extrêmement important. L'urbanisme, c'est ça, c'est prévoir aussi les évolutions d'une commune. Et puis, anticiper aussi l'avenir, même si nous ne l'avons pas noté, c'est aussi avoir une politique de réserve foncière, parce qu'on voit bien que jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Et du coup, on est bien embêté lorsqu'on veut mettre en place des aménagements ou des aménagements en particulier, ne pas avoir de réserve foncière, c'est très embêtant. Anticiper l'avenir, oui, mais aussi gérer l'existant. Alors, je ne vais pas vous reparler, parce qu'ils vous en ont parlé tout au long de la soirée, du vaste aéroport, comment vous l'avez dit ? Héliport. Donc, nous souhaitons, en urgence, nous consacrer à cet espace qui devrait être un espace de vie, qui est l'esplanade de Charles-le-de-Gaulle. Tous les beaux-sétants, alors c'est un espace de vie qui devait attirer tout le monde, et en fait, il n'y a personne. Donc, ça, c'est un dossier urgent à traiter. Il est possible de le traiter, bien sûr. Poursuivre la réhabilitation du centre ancien, en remettant sur l'ouvrage les actions de type ANA, c'est-à-dire la réhabilitation en particulier des façades du centre ancien. Et puis, toujours dans ce tissu urbain, il y a des espèces qui nous paraissent un peu délaissées à l'heure actuelle, en particulier les quartiers, j'allais dire les quartiers nord, le quartier désert, avec des possibilités de créer un chemin panoramique qui serait exceptionnel et qui mettrait en valeur notre tissu urbain. Également, trouver de nouvelles capacités.